Aujourd'hui, quand je parle de la puissance, j'ai toujours dit aux gens, la puissance c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose que le Seigneur opère au travers de nous. Et Dieu donne ce qui l'a, alléluia. Dieu ne peut pas nous donner ce qui est une chose qu'il n'a à pas. Si Dieu a la puissance, il t'accordera aussi la puissance. Amen. Est-ce que vous savez que notre Dieu est puissant? Il est de tout puissant. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous le savez, il y a un pour le Pénage qui dit, tel fils, tel père, tel père, tel père, tel père, tel fils. Voilà, c'est ça. Quand tu parles beaucoup, c'est comme ça. Ça arrive. Praise God. Donc, c'est l'adâche qui dit, tel père, tel fils. Tel père, tel fille. De la même manière aussi, il y a des gens qui disent, tu as déjà vu un nom affronté, un chien. Ce n'est pas vrai, cela ne peut pas se faire. Dieu donne quelque chose qu'il a. Alléluia. Un nom peut qu'il affronté, un nom. Praise God. Dieu est tout puissant. Il nous communique sa puissance. Alléluia. La puissance est entre ses mains. On dit toujours, oh, Dieu est tout puissant. Il a la puissance avec nous. Vous savez, nous qui sommes ses enfants, nous sommes aussi puissants. Béni soit le nom du Seigneur. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Quand nous serons devant des vérités, je vais invoquer le nom du Seigneur. Les choses peuvent se passer. Alléluia. Parce que j'ai la puissance avec moi. J'ai la démonstration de la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne viens pas discouvrir devant vous. Je ne viens pas faire de ce discours éloquent devant vous. Mais j'avance avec vous, avec beaucoup d'humilité du cœur. Mais, je sais une chose. Ma parole, ma prédication, ne se repose pas par le discours. Mais par quoi? Par la démonstration de la parole. Amen. Ma prédication ne se repose pas par le discours. Beaucoup de personnes peuvent bien parler quand vous les regardez. Les discours rouges, c'est formidable. Tu ne peux même pas ouvrir ta bouche. On a, aujourd'hui on a, on est fatigué. Comme il y a un chan qui dit, on est fatigué. On est fatigué avec les discours. Qu'est-ce que nous n'avons pas appris? Ce monde, ce monde avec tous ces vocales qui nous ont dans la bouche. Il nous épatte à tout moment. Surtout les hommes politiques, quand ils veulent vous présenter leur discours, soit de la ligne, soit de leur discours pour qu'ils soient élits. Avec quelle démagogie qu'ils nous flattent? Quand ils regardent leur discours, ils nous disent, mais celui-là va faire de grand-chose. Tout de suite, on est derrière lui. Au cours, on dit, bon, on va voter de telle façon. Parce que je crois qu'il y a des personnes qui n'est juste à faire de grand-chose. Il va faire de grand-chose, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a dit beaucoup de discours, beaucoup de discours. Les gens sont suivis derrière lui. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens entendent de regarder ce qu'il en a à dire de faire. Mais, ta parole, ma prédication, doit s'attacher avec mes actes, presque. S'il n'y a pas des actes, il n'y a rien. Je peux parler ici. Je peux dire les choses comme je veux. Mais s'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais avec Jésus, il y a quelque chose. Jésus dira, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Presque. Nous aussi, nous agissons. Avec Dieu, tu vas faire des espoirs. N'aie pas peur. Ce sont des choses simples. Nous avons la puissance avec nous, nous devons le démontrer. Quand on nous démontrer, tu es arrivé à un endroit difficile. Prise devant le Seigneur, tu verras la gravité. Seigneur, ce n'est pas manifesté. N'aie pas peur, si tu demandes, un quelqu'un qui est malade. Pris. Mets ta foi en Dieu. Amen. Mais ce n'est pas toi qui guéris. Les gens, quand nous avons autre pouvoir, parce que je crois que c'est moi qui va guérir. Alléluia. Ce n'est pas toi, c'est Jésus qui va guérir. L'homme des galinés. Partout où il est passé, il a fait des miracles. Il est capable encore d'opérer les signes et les produits. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il va le faire encore à notre temps, à notre époque. Les miracles n'ont pas passé. Les temps de miracles n'ont pas passé. Il est encore aujourd'hui, pour nous, les temps de miracles. Le Seigneur va accomplir de grandes choses. C'est pourquoi les gens sont fatigués. Ils disent, ah non, non, on va à l'église, rien ne se passe. Mais parce que vous priez mal. Parce que vous croyez que ce sont les pasteurs qui font les miracles. Non. Ce n'est pas les pasteurs qui font les miracles. C'est Jésus, Christ de Nazareth, qui a accompli les miracles. Béni soit les lourds, Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Pourquoi puissance de Dieu? L'avis dit, pour ceux qui concloignent. Alléluia. Toutes personnes qui croient en l'évangile. L'évangile, c'est Jésus. C'est lui-même la personne. La bonne nouvelle, c'est Jésus. On m'a dit, une fois ici, il dit, Marie a apporté la bonne nouvelle à lui. L'ange est venu lui annoncer la bonne nouvelle. Il a accepté cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est devenue vraiment. Et s'est manifestée dans son ventre. Marie a apporté la bonne nouvelle. Alléluia. Cette bonne nouvelle, tu peux l'apporter avec toi. Jésus-Christ est à ta porte. Si tu crois à cette bonne nouvelle que je suis en train de te parler, tu n'auras pas honte de le prêcher. Tu n'auras pas honte de partager. Tu n'auras pas peur de dire à tes amis, j'ai trouvé quelqu'un qui peut faire des grandes choses. C'est comme si nous n'avons pas des amis. Nous avons des amis. Est-ce qu'il y a une bataille d'avoir avec tes amis ? J'ai dit non. Moi, je ne vais pas les démarcher. Qu'ils vivent ces événements de vie. Moi, je crois que nous devons changer notre façon de voir les choses. Amen. Amen. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Moi, je dis toujours, si tu aimes quelqu'un, tu vas parler des vies. Amen. Si tu aimes quelqu'un et que tu racontes une personne que je dis, j'aime. La première personne que tu vas croiser dans ton chemin, qu'est-ce que tu vas dire ? Oh, je viens de trouver. Hallelujah. Bresca. Tu ne vas pas fermer ta bouche. C'est comme si tu allais à l'heure. C'est comme si on était à l'heure. J'avoue que quelque part, il faut parler. Presque. Tu ne vas pas te dire. Pourquoi aujourd'hui, les crétés se disent ? C'est comme si, Jésus-Christ ne nous pousse plus. On est là, c'est pas parce que, je suis en train de l'attendre ma bénédiction. Je suis en train de ne pas me bénir, je vais partir. On est là, c'est pas pour profiter de la bénédiction que le Seigneur peut vous donner. On ne sait plus parler de lui. On n'est plus fou de lui. Hallelujah. Nous devons être fous de celui qui nous a façonné ainsi que nous sommes. Hallelujah. Nous devons être fiers de lui. Nous devons parler de lui partout où nous sommes. Partout. Nos amis, quand ils viennent à la maison, disent à lui aussi, toi, tu veux j'adhérer avec ton Jésus. Presque. Tu ne l'échangères pas. Parce que tu sais, quand tu parles de Jésus, il y a des âmes qui sont sauvées. Presque. C'est une plus simple. Mais aujourd'hui, mon frère, tu sais, a plus aussi avec Jésus. On n'ose même pas parler de Jésus dans le discours. Quand vous allez dire, tu raccordes plusieurs personnes, je suis, je vous demande ici, combien de personnes as-tu rencontré la semaine? Combien de personnes as-tu parlé de Jésus? Tu vas dire. On n'attend seulement les dimanches. Alléluia! Alléluia! On n'attend seulement les dimanches. Mais, bien le Seigneur, c'est notre vie, c'est notre foi. On ne veut pas attendre le dimanche. Alléluia! Ce n'est pas attendre le jour où nous avons la prière, où j'essaie de prendre ma Bible, qui t'est fait comme un sœur. Oh, Alléluia! Alléluia! J'ai parlé à l'Église. Oh! Chantons notre manière de vivre. Chantons notre façon de voir les choses. Nous ne devons pas faire des choses comme dans l'ancien temps. Aujourd'hui, je ne le vois plus encore. Les catholiques, ils sont quand même modérés. Ils ont changé. Ils ne sont plus comme avant. Ils avaient l'esprit de la parole. Eh bien,